Claude pour Michel, Claude pour Michel ! Michel pour Claude, Michel pour Claude ! Arrivé sur terrain, je répète, arrivé sur terrain pour affronte pas Lyon Blanc... C'est parti fieu, we're back ! Salut tiges, salut mèches, salut les survivantes ! Bienvenue dans cet épisode ! J'aurai bientôt plus de doigts ! 6. The King of the Death Monster, la campagne en cravate qui est de travers. J'ai mis ma tenue de camouflage cette fois-ci. Pas de courbe, mais de camouflage ? Ouais, je sais. Ah ouais, la chemise blanc, c'est à la veille, qu'est-ce que tu veux... Ça commençait à se sentir... Ça commençait à se sentir mauvais. C'est l'année Lantern 2, on a décidé... C'est Bibi qui a décidé, vous m'avez rien dit. D'aller chasser le Lyon Blanc, niveau 1. On s'est équipés, on est partis avec Cypher, Wenger, Geldwin et Nollim. Deux filles, deux garçons, les quatre rescapés survivants de base, ceux qui ont créé la colonie. Ils sont motivés, ils se sont reposés pendant une année Lanterne, et ils ont décidé d'en découdre. La chasse s'est super bien passée, à l'exception de Wengerg, qui, sans réfléchir évidemment, qui est devenu traumatisé. Donc ça, ça va être le côté difficile de ce showdown. S'il termine son acte, parce qu'il a peur, quand il termine son acte à côté, adjacent du monde source... Et K.O. Bon, donc la mise en place est faite, les terrains sont faits, on a deux plantes acanthus. Qu'est-ce qu'on a ? Un corps de survivants qui traîne, c'est Roleplay. Je l'ai placé à côté du Lyon, il vient de le bouffer, il m'en a arrivé ça. Monster Controller, ça va être Wengerg, voilà. Il est là, c'est là, il est là à gauche, c'est Wengerg. Il y a les hautes herbes pour la protection, l'évasion. Sans plus tarder, moi je propose qu'on y va. Maintenant, ça va chier. J'ai préparé les paquets, tu sais, sans triche, on remélange quand même devant toi. Les paquets du Lyon, les actions du Lyon, l'intelligence artificielle. Celle-là, je crois que tout est en place. Qui commence, évidemment, le Lyon Blanc, on ne lui a pas fait de Humbush, il ne nous a pas fait de Humbush. Départ arrêté standard. Qu'est-ce qu'il va faire ? Tirer une carte, size up. Size up, je crois que ça commence bien ça. Alors, qu'est-ce que c'est ? Cible au hasard dans ton champ de vision. Bah oui, size up, voilà. Pas content ? Au hasard, bah on va faire au hasard. On va faire au hasard, regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah oui, attends, pour identifier un peu plus facilement les choses. Parce que j'ai toujours pas reçu les petits socles qui sont arrivés en Belgique, ça fait 45 jours. Les socles, ça coûte 8 balles, 8 dollars. Et j'en ai pour 50 balles avec tout ça. En mondialisation, on sait pas ce que c'était. Pas évident, hein ? Size up. Renum, trait, field of view. Oui, 1, 2, 3, 4. On le fait dans l'ordre. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, Van Gork. Oui, c'est Van Gork avec la tête de mort. Le casque qui est en forme de tête de mort. Intimider target. Bah oui, il veut t'intimider Van Gork. Il sait que, il sent, tu sais, ça c'est l'insta animal. Il sent que tu flippes déjà. I'm scared. T'es traumatisé, il sent. Ah celui-là, je vais le... Donc autour du monstre, en face, on s'est fait. Donc il ne se déplace pas. Et sur un résultat de 4 plus Van Gork, tu souffres d'un dommage mental. Tu es déjà pas mal entamé. Vous avez beaucoup de protection mentale en tout cas. 1, il ne se passe rien mon coco. Ouais, premier lancer de dé, c'est un 1. Donc c'est un échec critique. Mais c'est un échec critique pour Van Gork. Ça commence très bien. Voilà, c'est très bien. Donc voilà, le lion, Schnull, il a voulu... Tu deviens plus fort Van Gork. Tu es venu pour en découvrir. Tu me l'as dit ça, moi je sais. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On pourrait attaquer de loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. On a, je te le rappelle, on a Gildwine. 50 000... 300 000 points de... 50 000 points de compréhension et de courage. Mais elle n'aime pas la baguère. No violence ! Ah ouais, elle c'est la chamande. C'est le pilote et tout ça. Et qu'est-ce qu'elle veut faire ? Et là, je vais te montrer ça dans la caméra d'Hollywood. Hollywood ! On va déclencher Hollywood. Hollywood. Hop. Voilà. On a déclenché Hollywood. Alors, elle joue avec quoi ? Avec un 4 cut bow. Donc un arc qui est cumbersome mais... Ça envoie de... C'est pas mal. Et surtout, elle a une petite flèche. Clawhead arrow. Qui dit que si on touche avec... On peut l'utiliser une fois par showdown, par combat. Si tu touches, le monstre gagne moins 1 d'évasion. Ok, un handicapé, un plus facile à toucher. Pour tout le showdown. C'est maintenant, c'est le moment, c'est l'instant. Alors, il faut faire 6 plus. 6 plus. 6 ! Ha 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 ! Ça, c'est... C'est un départ essentiel. Je crois que ça va aller. Passe jusqu'à la fin, tu verras, on a gagné. Donc, on l'a utilisé. C'est une touche. Ça, d'abord, première chose. C'est une touche. Mais surtout, le monstre prend moins 1 token d'évasion. Ça veut dire qu'il est moins agile. Hop ! On te met ça, le lion. Dans ta back-us. Ça commence bien. Et là, elle a touché dans l'elbow. Le coude. Ah oui, mais s'il y a une failure, ça sent pas bon pour les 2 cocos ici. 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah oui, ça sent pas bon pour les 2 cocos ici. Geldwin fait du mal. 3 de force. Ah non, 6 de... Combien ? La flèche, c'est combien de force ? 6 de force. Et il a 8 de résistance. Moins 1, 7... Il faut juste pas faire 1. Geldwin. 5. C'est une touche. C'est réussi. Voilà. C'est ici. On lui enlève le point de vue. Ça commence... Disons qu'on a pris le rythme. Tout doucement, on a pris le rythme. Euh... On va voir ce qu'il se passe, mais... Faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais... Ça sent très très bon. Ça sent très très bon. Ça va être un showdown rapide. Je sens ça. Alors, bon. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va taper dans sa back-us. Regarde. Nolim. Qu'est-ce qu'il m'a dit, Nolim ? Nolim m'a dit, moi, je vais envoyer des croquettes à l'âche. On va envoyer des croquettes. 1, 2, 3, 4, 5. Ici. Nolim. Paf. Qu'est-ce que tu fais ? Tu envoies 2D. Evidemment. À l'âche. 6 plus pour toucher. Ça va aller. Tiens, écoute. Il en faut toujours un qui... 5 et 1. Il en faut toujours un qui... Qui mette du temps pour... Bon. Passons au suivant. On va envoyer qui ? On a un qui a une petite lance. C'est Cypher. Et Cypher, il a 1 de force. 1, 2, 3, 4. 4. Il peut attaquer à distance. Donc, ça, il faut le rappeler. C'est que Cypher, il a un reach de 1. Donc, il attaque avec la lance, la spire. Et c'est quoi la spire ? 6 plus pour toucher. Je le sens bien. 6 plus. 6 et 1. Voilà. Extraordinaire. Donc, une touche. Ah, écoute. Il y a toujours des fêlures. Et j'ai mal mélangé. J'ai que des fêlures. Donc, dans la bouche du lion. C'est pas la pire des fêlures. Donc, qu'est-ce qu'on dit ? Il a 7 de résistance. Pas 8. 7. Et la lance, la spire, elle donne 3 de force. Donc, ça fait 4 plus. Et c'est bing. Aïe, aïe. C'est 3. Il y a toujours quelque chose qui se passe, moi. C'est 3. Qu'est-ce qu'il dit ? Le monstre... Le... Le monstre. Le monstre rugit triomphalement. Bah ouais, il se fout de toi. T'as fait un pas chassé. Jette un des 10. Sur 4 plus, tu souffres d'un... D'un hommage cérébral et... Tu tombes KO. 3. Extraordinaire. Il ne se passe rien. Bah, quel jeu tu vois. Ça va aller très vite tout ça. Ça va aller très vite cette histoire. On a Vengork. Lui, bon... S'il termine son acte à côté du monstre. Et KO. On va le faire fouiller. 1. Si tu es d'accord, Vengork. 1, 2, 3, 4. Il est ici. Et il se met à côté des plantes acanthus. Et il jette un des. Tu te dis... Ouais... Un peu de persil pour le prochain barbecue. Hop. 5. Qu'est-ce que ça dit 5 ? On prend les plantes acanthus. 5 à 7. Tu trouves quelque chose de goûtu. Et tu le consommes comme ça en cachette. Ils m'ont pas vu. Ils sont occupés avec le monstre. Si tu le fais, tu gagnes 1 survie. Archive ce terrain. On va le faire, hein ? Ah oui, ce que j'ai oublié de faire. Ça, j'ai oublié. Donc, Vengork, il a un stone nose. Et qu'est-ce que ça te dit le stone nose ? Quand tu arrives au showdown, tu gagnes 1 de folie et 1 de survie. Hop. Je te donne ta folie ici. Ça fait 11. Tu as 11 de folie. Ouais, t'es un peu... T'es vraiment chic. T'es malade, toi ? Et je te donne ta survie. Et normalement, ici, tu gagnes encore 1 de survie grâce à la plante Aquanthus. Mais quelle est la limite ? Ah ouais, sa bubi, il a oublié. C'est l'âge. J'ai oublié. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici ? On a 4 de sur... Oh là 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 là. Tu passes de 2 à 4. C'est une chose extraordinaire. Là, tu es paré, hein ? Tu es paré. Tu es bien. Ça, on a fouillé. On l'archive. Bon, j'aurais espéré que tu prennes une plante, mais qu'est-ce que tu veux ? C'est comme ça. Tour du boost. On passe le Monster Controller. À qui ? Cypher. Cypher qui est... Là. Claw ! Claw qui est l'attaqué... Ah ! La griffe ! La menace la plus proche, en face. À portée. Bon, bah, c'est Cypher. Et c'est Cypher qui a le Monster Controller. Cypher ! Comme tu es le Monster Controller, bah écoute, tu gagnes 1 de folie, tu passes à 11. Tu es aussi un peu chic. Un peu chenone. Tu as quoi ? Tu as de l'évasion ? Non, tu n'as pas plus d'évasion. Donc, il t'attaque. Le Monster. 2D. 2 plus si il te touche. Il n'y a que le 1 qui te sort. Qu'est-ce que tu veux ? Tu le vois sur Hollywood ? Regarde. 1 et 7. C'est quelque chose. Ou si tu entends un petit bruit, il y a quelqu'un qui prend sûrement une douche. Ouais, je n'ai pas prévenu que... Oh là ! Ouais, il y a un petit... C'est comme si on était au bord d'une petite rivière, on faisait le combat au bord d'une petite rivière. Ou c'est quelqu'un qui fait caca, je ne sais pas. Une touche. On s'éguerre. Une touche. Et qu'est-ce que ça dit ? Rien de spécial chez notre ami Cypher. Ah, les gars. Au body. Il n'y a pas de protection au body pour Cypher. Ça, c'est dommage. Mais bon, c'est qu'une petite blessure légère. Tu t'en sors très bien. Tu es extrêmement motivé. Ça te donne du courage. Hop. Le lion à jouer. 1, 2, 3, 4, 5. Geldwin. Prends les choses en main. Chut. Cumbersome. Donc, elle ne se déplace pas. Elle utilise sa... Tu m'as compris. Tout ce qu'elle peut faire, elle doit lancer des dés. 7 plus pour toucher. Avec la K-flèche. Aïe, 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 aïe. Nyx. Ça ne sert à rien, ça. C'est pas grave. C'est pas grave, Geldwin. On sait, toi. Tu n'es pas faite pour la bagarre. Ensuite, on a qui ? Notre ami Nolym, 1, 2, va se positionner stratégiquement dans l'angle mort. Tu vois, je ne vais pas mettre voir là. C'est la même chose pour le lion. Et il touche sur 5 plus. Deux touches. Critique et 7. Extrait le dernier. Extrait le dernier, on tire 2 cartes. Hop. Il n'y a pas de cartes ici qu'on ne veut pas voir. Il n'y a pas Voldemort. Il y en a une. Oh, les deux sont bien. On le touche dans le cou et dans le flanc. Ouais. Donc, il n'a que 7 de toughness, de résistance. Est-ce qu'il y a de la force ? Non. Mais oui. Donc, on touche sur 4 plus. Moi, je le sens bien. On va attaquer le nec d'abord. Tu vois, on tente dans la carotide. Magistral, magistral. Votre humble serviteur est en forme. Nolim, c'est excessivement compétitif, ton coup de hache. Dans la carotide, paf. Qu'est-ce qu'il s'en dit ? Critique. J'étais à des 10. Si tu fais 10, la vidéo se termine. 4. Le monstre est KO. Ça, c'est extrêmement bien. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Donc, plus facile pour les autres à toucher. Donc, tu le touches effectivement. On lui enlève le lit. Ta deuxième touche. Bon, là, il n'y a plus de réaction. Il n'y a plus rien. 6, 6. C'est quoi ? C'est 3. 3, 7, 4. Sur 4 plus. 4. Tu touches. Extrêmement compétitif. Ah, c'est bien parti. Ça, ça n'a rien à faire. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser tout ce qu'on a. 1, 2. On va se mettre là. Avec qui ? Avec un petit écart. 1, 2. Avec Cypher et sa lance. Bon, il est KO, le monstre. Et là, on se vient. Dans la carotide. Directement. Dans la jugulaire. Dans la carotide. En jugulaire. 3 plus pour toucher. 7 et 3. Ouais, ouais. On n'est pas venu pour déconner. Ça, on en est. On n'est pas venu pour déconner. Hop. C'est pas Voldemort qui sort. Ok. On s'en fout des réactions. Donc, on a un scapulaire deltaïde et on est dans les côtes. Ah ouais. Il y a moins de faire un barbecue. Ah ouais. Petite sauce. Bon. Qu'est-ce que c'est ? Cypher, il a 1 de force. Plus sa lance qui lui donne 3, ça fait 4 de force. On touche sur combien ? Il a 7. Sur 3 plus. 3. Allez, fais non à critique. Aïe, aïe, aïe. On rate. Ah ouais, il écoute. On voulait faire un barbecue. Allez, 3 plus. Dans le scapulaire deltaïde. 9. On touche. Une vie. Ouais, c'est parti. Voilà, il va pas faire long feu le monstre. Bon là, Vengor, tu sais bien, il fait semblant que... Il a peur de rien. Là, il est un petit peu traumatisé. Mais il voit. Il y a quelque chose qui se passe. Il s'en fout s'il tombe KO. 1, 2, 3, 4. Il va se mettre là. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il a deux armes. Il a la bande de baseball. Et il a une épée. Mais la bande de baseball, il peut pas l'utiliser parce qu'il s'est déplacé. Il va utiliser son épée. 3 plus. Vengor, qu'est-ce qu'il se passe ? On t'a jeté un sort, pourtant tu as les gris gris. Tu as les stone nose. Tu rates. 2 et 1. Écoute. Il va falloir à un moment donné prendre une décision. Au campement, il y a des rumeurs qui commencent à circuler. C'est que tu es pas très motivé. Tu es pas fait pour la castagne. Parle beaucoup. Mais tu fais pas beaucoup. Désolé pour les lancer. Tour du monstre. Bah oui, il faut qu'il joue aussi, le bougre. Attends. Oui, c'est ça. Il se lève. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il se fâche. Power Swat. Pas content. Attaque puissante. Et il attaque qui ? Ah, attends. Monstre contrôleur. C'est Geldune. Geldune, c'est toi qui contrôles monstre. Menace la plus proche en face. Il n'y a personne en face. Je vais vérifier. Ma tenue de camouflage est un peu serrante. J'ai mangé beaucoup de frites ces derniers jours. Et des petites gaufres de Bruxelles. Alors, facing, ça dit quoi ? Tu vas le voir sur la caméra d'Hollywood normalement. Facing, bah oui. C'est tout ce qui est vraiment devant. Donc, c'est pas à partir de la tête. C'est à partir de devant la tête. C'est à dire, comme ça ici. Tu peux le voir. Hollywood. C'est bon ? C'est parti. Mais cravate et tout, aujourd'hui, ça va pas. Ah bah oui, j'ai pas l'habitude d'être devant Hollywood. Donc, il choisit qui ? Il n'y a personne en face. Field of you. On en a trois. La plus proche. Ha, ha. Ah ouais. Mais lui, il était déjà KO. Parce que Van Gogh, il a terminé son acte à côté du monster. Parce qu'il est traumatisé. Donc, ce n'est pas une menace. Plus proche, c'est Cypher. Le monster, il se tourne. Et il avance. Et il va te faire un power swat. Il va se concentrer. Ça nous dit quoi ? 1D. Tu as quoi ? Tu as de l'évasion ? Tu as quelque chose ? Non, tu n'as rien. Tu as ton pampère, c'est tout. Et un petit chapeau. Ok. Et il te touche. Mais ce qu'on va faire. Hé, Cypher. Mais ce qu'on va faire. C'est parce que si en plus, ça te fait deux dégâts. Mais surtout, il te fait knock back 6. Est-ce que c'est si grave que ça, d'être knock back 6 ? Toi, tu peux encore faire un reach. Tu risquerais de tomber KO. On a le droit de lancer pour voir ce qu'il se passe. À la main. Ouais, je n'ai pas envie que tu tombes KO. Je te dépense une petite survie pour dodge. Ça, des mois et des mois d'entraînement d'esquive. Il ne se passe rien. Tu lui fais même un petit geste, le lion. Eh ouais, le lion, t'es mal barré. On te connaît maintenant. Donc, on ouvre du jouet. Il se relève à la fin du tour du lion. C'est maintenant. Parce qu'il était mort avant. Avant, il s'est mort. Il était KO avant. C'est dommage qu'il a bougé. Il se lève, Van Gork. C'est pas si grave que ça, en fait, ce truc-là. Ouais, ouais. Comment dire ? Ok. Bon, Geldwin. Ouais, Geldwin... Un tir à l'arc. Geldwin, tu nous fais 7 plus pour toucher avec ton arc. Oh, lanterne est neuf. Tu fais deux touches, Geldwin. J'ai envie de te dire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, on a quoi ? Le flushy gut. Je pense que c'est un traché. Et les oreilles. Dans un traché, ça dit quoi ? Il te fait une basic action. Donc, il va aller te chercher. Il te voit là. Tu es dans son viseur. Et l'autre, les oreilles, il saute en arrière. On va faire celle-là d'abord. Celle-là, elle fait... Donc, on va faire les oreilles. Et tu touches sur combien ? Donc, il a 7. Toi, tu n'as pas spécifiquement de la force. 3 avec ton arc. Donc, ça fait 4 plus pour toucher. 7. Voilà. Écoute... C'est celle-là. C'est celle-là qu'on avait dit. Les oreilles. Et maintenant, on fait celle-là. Hop. On l'a traché. La carotide. 4 ou plus. 4. Elle a glissé comme ça. Tu l'as vu sur la carotte. Voilà. Écoute, je pense que cette vidéo va être extrêmement courte. Geldwin, comparez Geldwin à la première sortie. Tu t'en sors très très bien. Tu as gagné. Tu as énormément de compréhension. 50 000 points mentalement équipés. C'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ouais, Vengork. On va te donner ta chance, Vengork. Vengork, tu avances. Tu avances. Tu es traumatisé, mais tu t'avances. Tu essaies de combattre un petit peu ce traumatisme. Euh... Tu es dans son dos. Tu utilises ton épée. Donc 5 plus. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe. Vengork, Vengork. C'est roleplay. C'est comme ça. Je pense qu'il y a... Moi, j'ai toujours dit. Il y a quelque chose qui se passe. Rien n'est fait sans hasard. C'est très rare, le hasard. Ensuite, on a qui ? Bah écoute. Il va essayer de te relever le boucour ici. Hop. Il va venir te... C'est Nolym. Nolym, elle va venir. Le Nolym, fétichiste en chef. Il est temps, Nolym. 5 plus. Nolym. Tu le scalpes. 2 x 6. 2 x 6, 12. Mais 2 x 6. 2 touches. Qu'est-ce qu'on a ? Je vous ai dit. Il n'y a rien qui est fait au hasard. La crinière. Glorious Mane. Ah oui. Tu le sais bien. Impervious. Donc, tu ne peux pas le blesser, mais tu peux le couper pour te faire une perruque. Nolym. Main étrange. Bon, on va faire la... Ouais, ouais. Quand tu peux faire du fétichisme, c'est comme ça. Donc là, il n'y a qu'un 10 qui peut te faire quelque chose. 4. Bon, ouais. C'est pas très grave. C'est ici qu'il faut mettre tout son cœur pour ne pas avoir la contre-attaque. C'est quoi ? 3... 3... 5... 4 plus pour toucher, Noly. Bah ouais, ça c'est possible. Pour toi, c'est facile, ça. Allez. 3. Pourquoi ? Moi, j'avais envie d'embraner, c'est de, tu sais, peser ça, embraner vite fait, mais non. Alors, instinctivement, il contre-attaque. Le lion blanc. Enfin, avec sa main étrange. T'envoies une petite croquette. Ouais. Il se prend pour m'ammer dans le lit. Basic action. Donc, il se tourne. Qu'est-ce que ça dit ? Tu as un d'évasion grâce à ton équipement. Donc, ton chapeau et tout ça. Donc, il te touche sur 3 plus au lieu de 2 plus. Ce qui est déjà pas mal. Il te touche 2 fois. Ok. Très bien. Donc ça, tu rates. Ça, on remet ici sur le côté. Il te fait un dégât où ? Un dégât au body. Et un dégât à la main. Un dégât au body, un dégât à la main. Je pense que tu es en pleine forme. Donc, à la main, ça te chatouille. Et au body, là, tu sens rien. Ben oui. T'es équipé. On t'avait équipé. On avait dit que c'était toi le tank avec l'autre, là. Dengork. Dengork, on te redonnera ta chance. Mais les rumeurs courent dans le campement. Ouais. Il te regarde déjà. Tu sais, quand tu passes comme ça, il se retourne. Comme dans les films de Cowboy. Ouais, ouais, ouais. Ça... La mauvaise impression, ça se fabrique facilement. Mais l'enlever, cette mauvaise impression, c'est comme dans la vie. Ça demande un moment d'effort. Va falloir travailler. Bon, Nolim... Nolim, tu ne souffres de rien. Voilà. Tu es très très bien. Euh... Bah... Qui on a ? Cypher. Cypher qui est dans... Dans son... Dans son angle mort. Bah, il a tank direct. Avec la lance. Tu vois, un petit peu. 17+, hein. Essayez de rentrer jusque... Jusque dans ses organes. 5+, pour toucher. Vas-y, Cypher. Tu peux le faire. Bah voilà, 5 et 6. Facile. Que demander... Que demander de plus. Hop. Il n'y a pas Voldemort. Très très bien. Il n'y a pas de réaction. Aucune réaction ici. C'est extrêmement compétitif. Excessivement compétitif, comme dirait l'autre. Quelqu'un qui fait pipi. Dans le ventre ou dans les talons. Bon, on va commencer par le ventros. Los ventros, en espagnol. Tu touches sur 3 puces. Ah ouais. 6. C'est une touche dans le ventros. Voilà. Hop. On va reprendre les cartes qui lui restent. 8. 8. Regarde. Voilà. Gagner, pas gagner, pas gagner. C'est très dur de mélanger 3 cartes. Hop. Et il te reste le talon. Dans le talon, écoute, 3+, 5. C'est une touche. Ça m'a l'air très facile. Ça m'a l'air très 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 facile. Bon, on va peut-être aller chercher des antelopes pour ça. Je me demande quand même si je suis en train de filmer. J'ai été vérifier parce que je suis tellement excité quand j'ai le temps de jouer et de filmer. Et je fais la check list pour toi. C'est l'âge. Et tu vois, je me dis, il y a quelque chose qui va pas bien. C'est tellement facile. J'ai oublié, j'ai toujours oublié de faire un truc. Lance en film, Hollywood, lance en film, le micro c'est bon. Lumière. Alors, bon, il lui reste combien de vies ? Petit topo. Topo de la situation. Claude pour Michel, Claude pour Michel. Michel pour Claude, Michel pour Claude. Le lion est mal en point, il lui reste 3 vies. Qu'est-ce qu'on fait ? On fouille ? On fouille. Voilà, je pense que c'est le moment de fouiller. Peut-être juste quand il lui restera une vie. Ouais. Monster Contrôleur. Nolim, c'est toi. Et le monstre, qu'est-ce qu'il dit ? Claude. T'as que, somme toute standard, hein. Closest Threat, Facing and Range. Faut chier. Donc, la Closest Threat, c'est Vengor qui c'est pas une threat, c'est K.O. Il dort. Petite sieste. C'est qui ? C'est ? Ah, c'est Nolim. Ah, Nolim. Closest Threat, tu es le monstre contrôleur. Tu gagnes une folie. Donc, tu passes à 10. Ah ouais, tu passes le cap comme les autres, hein. Il faut vous faire soigner. Mais je suis en traitement. Les 10 de folie. Vous êtes tous vraiment chenols, hein. Vous vous souvenez qu'à cause de ça, dans la chasse, il y avait une jeune dame très peu vêtue, mais avec les pieds très sales. Une crado qui jouait avec ses touches. Elle a vu des chenols, des fous, et elle s'est cassée. Ah, on sait pas ce qu'il s'est... Ça aurait pu être bien. Donc, il t'a fait quoi ? Bah, une attaque basique, hein. Deux dés. Hop. Qu'est-ce que c'est ? Tu as... Pas d'évasion. C'est Cypher ? Non, c'est qui ? Ah non, c'est Nolim. Ah bah, tu as un d'évasion, Nolim. Bon. Ah, dommage. 3 et 8. Un en dessous, c'était raté pour lui. Très très bien. Bon, c'est pas grave. Alors, il te touche à deux endroits. Deux fois la tête. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va dodge 1. Tu vas me dire, mais pourquoi tu dodges ? Bah, parce que comme ça, comme tu as une protection à la tête. Donc, s'il ne te touche qu'une fois, bah, il t'enlève ta protection à la tête. Et si on n'avait pas dodge, tu faisais dodo avec... Avec Wengork. C'est ton chaos. On va pas faire ça, hein. Regarde. Ouais. On est vraiment tranquilos. Moi, je trouve que cette partie est trop facile. A nous de jouer. Wengork se lève. Ahaha. Wengork, c'est le moment de briller. C'est le moment de briller. Tu peux attaquer avec un club. Avec ta barre de baseball. Qui est extrêmement compétitive. Excessivement compétitive. Bon. Wengork. 6 plus pour toucher. C'est ça le plus dur. Après, tu as 5 de force. 6 plus pour toucher. Wengork. Allez. On compte sur toi. Moi, j'ai... Ici, tu vas faire des lanternes. Regarde. 8. Ouais. C'est peut-être ma faute, en fin de compte. 8 et lanternes. Touche 2 fois, Wengork. Espérons qu'il n'y a pas la carte qu'on ne veut pas voir. Oh là 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 là. Mais t'es là. C'est la cata. C'est la cata. C'est la caca. C'est la cata. C'est la cata. C'est la catastrophe. On t'a jeté un sort, Wengork. Même quand tu fais les choses vraiment avec tout ton cœur. Regarde ça. 8 lanternes. Tu tombes sur le trap. Qu'est-ce que ça fait le trap? Bah ouais, ça annule tout. Ça annule tout. Tu es doomed. Donc là, tu es traumatisé plus plus. Tu ne peux rien faire et il va t'attaquer le monster. Ouais. Regarde ça. 8 et 7. Bah ouais, il te touche. Ah ouais, mais j'y croyais pas quand j'ai lancé l'idée. Pourtant tu as un dévasion. Wengork. Où est-ce qu'il se touche? Il te touche où? Il te touche à la ceinture. Ça c'est une bonne nouvelle. Tu as une protection. Donc il ne se passe rien. Et au body. Au body tu n'as rien. Tu n'as pas de protection mais tu n'avais pas de dégâts. Ok, tu t'en sors bien Wengork. Tu t'en sors bien Wengork. Malheureusement, tu termines ton acte. Tu fais de dos. Par côté du monstre. Alors qu'est-ce qu'on fait quand tu es à Voldemort ici? On prend toutes les cartes. Wengork. C'est vraiment... Je suis triste pour toi. Je te jure. Tu regardes toutes ces vidéos. Et tu m'appelles et tu me dis Ouais je ne comprends pas. Je ne suis pas comme ça dans la vie. Et c'est vrai. Tu es un courageux. Tu es un homme au grand coeur. Juste comme ça vous savez. C'est l'entraîneur de mon fils. Cette personne a un coeur plus grand que la pièce ici. Extrêmement compétitif. Ouais ouais. Personne picobello. Et dans la vie il est très courageux. Mais là. Qu'est-ce que tu veux? Coach. Wengork. C'est comme ça. Je ne peux rien y faire. C'est ma faute. Ouais je sais. Ultimately. De manière... Final. C'est ma faute. C'est moi qui lance les dés et qui tire les cartes. Voilà on fait roleplay. Qu'est-ce que tu veux? Wengork a joué. Il y en a un qui est derrière. C'est une. C'est un. Cypher. Cypher. Avec sa lance. Cinq plus pour toucher. Facile. Une touche. Bah ouais. Ça c'est facile. Il y a un ratage. Tu as un de force Cypher. Donc un plus trois ça fait quatre. Donc trois plus tu touches. Tu vas pas rater Cypher. Ah ouais. Parce que si tu rates là c'est moche. Quatre. Parce que là il y avait un full move et il y avait du grab et tout. Non c'est moche. Quatre. Tu touches. Hop. J'ai regardé. J'ai répondu ouais. Cypher tu peux te déplacer. Qu'est-ce que tu ferais ça? Tu ferais ça? Ouais pour te mettre en biais. Un. Deux. Voilà tu te mets en biais. Ça. On dit en haut. En biais comme on dit. Je sais pas si on dit ça vraiment. En biais. Attends. En biais en biais. Ici en biais. Parce que pourquoi? On va laisser la place à. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Hop. Ici. On va laisser la place à notre ami Nolim. Ce sera plus facile dans les fesses. Bah ouais. Cinq plus pour toucher. Sept et deux. Une touche. On demande pas plus. Dans son talon. Bon c'est le moment. Le fétichisme c'est malin. Et trois. 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 Donc quatre plus. Sept. Une vie. Il lui reste une vie. Bon on va faire du shopping maintenant. Je vous félicite déjà d'avance. Voilà. Extra. Quelle équipe. C'est la lance-tourisque ici. J'adore quand un plan se déroule sans accro. Le plan se déroule sans accro comme dirait Hannibal. Hannibal Smith. Bon qu'est-ce qu'on va faire? Il lui reste une vie. On est cool. Franchement on est cool. Guelduin toi tu sais pour préparer un petit peu ta chamanerie là. Tu vas fouiller. Le acanthus. Lanterne. Qu'est-ce que ça donne? Extrêmement compétitif. Ça se passe très très bien. Gagner un fresh acanthus. C'est une petite plante. Strange ressources. Archiver ce terrain. J'archive ce terrain. Et strange ressources. C'est où? Les ressources étranges. Fresh acanthus. Voilà. Ecoute tu es servi. Donc on a gagné une plante acanthus. Et est-ce que tu vas faire? Bah tu vas te déplacer. Bah ouais il faut bouger un petit peu là. Tu es engourdi. Un, deux, trois, quatre, cinq. Voilà. Tu te mets dans les hautes herbes. On ne sait jamais. Moi tu sais je... Je pense à ton bien-être Guelduin. Tu n'es pas une bagarreuse. Mais tu t'en sors très très bien. Tout le monde a joué. Il n'a plus de... Le monster il n'a plus de cartes. Il reste sa basic action. Et qu'est-ce qu'il dit? survivant le plus proche. Dans son champ de vision. Vengo. Même si tu es KO, il te prend pour... Et ouais. Il veut en finir. Il a senti que c'était toi le traumatisme. T'as vu m'en jeter? Trois et trois. C'est une touche. Bon. Et ça fait quoi? Ça fait à la ceinture, une touche. Et au body, une touche. Ah bah regarde. Je vais te faire comme ça. Hop. Ceinture, une touche. Body, une touche. C'est heavy mais c'est pas grave. Tu ne tombes pas KO puisque tu es déjà KO. Bon. Tu ne dépenses pas de survie. Ça c'est un petit peu le côté stratégique. Tu te relèves. Bah oui. Et qu'est-ce que tu vas faire Vengo? Tu vas aller fouiller. Un, deux... Non, tu es là, je ne veux pas... Non. Je veux que tu touches ce monstre. Que tu le blesses. On va aller avec notre ami ici Cypher. Un, deux, trois, quatre. Cypher, toi tu vas fouiller le corps du survivant. On va faire un petit peu la même chose que Gadwin. Et tu vas faire quoi? Six. Bon, c'est pas mal. Gagne deux de folie et une ressource basique. Archivestérin. Ah ouais, c'est bien. Donc une ressource basique. Je te donne ça tout de suite. Ah ouais, moi ça c'est une vidéo... J'y croyais pas. Une tenue de combat, c'est peut-être ça. Un peu serré. Mais non, c'est pas ça. Mais non, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on gagne comme ressource basique? Un Monsterhide. Ça c'est... Ça on en manque. Voilà, on va se fabriquer de l'équipement. Ça se passe très très bien. On archive le terrain. Hop, Vengorg. 5 plus. Tu touches une fois Vengorg. Allez. Dans ce coup. À la batte de baseball. C'est toi qui vas le tuer. Je sens ça. Donc 5. 5 de force. Tu as 5 de force. 7 fois 5, 2. Il faut que tu fasses plus que 2. Voilà. 2 plus tu touches. Écoute. Il faut juste pas faire un Vengorg. C'est maintenant ou c'est jamais. Voilà. Si tu veux effacer les a priori des autres. C'est ceux qui te regardent quand tu passes. C'est maintenant. Tu dois pas faire un. 3. C'est bingo. Bravo Vengorg. Je te félicite. Tu as servi à quelque chose. Tu sers souvent à quelque chose dans la vie. Je le répète parce que je t'aime beaucoup. Mais voilà. Et hop. Écoute de bande de baseball dans la mâchoire. Directement là. Comme ça. C'est le home run. C'est le chaos. Le monstre tombe sur son flanc. Et là la mâchoire est là. Voilà. Il parle comme ça le monstre. Elle est là. Il parle comme ça. Ah ouais. Tu le sais que je suis fan de Mister Lambrouille. Monsieur Lambrouille. Je vous salue bien. Voilà. Extradière. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est simple. C'est une affaire qui roule. Donc Vengorg. Tu gagnes 1 point d'expérience de chasse. Tu le mérites. Ça il n'y a rien à faire. Celui qui contredit maintenant c'est... Malhonnête. Malhonnête. Tu passes au niveau 2. Et au niveau 2 ça rapporte des choses. Voilà. On s'en sort très très bien. Ah Vengorg je suis content pour toi. Tu as toujours ton traumatisé. Mais quelque part tu casses un petit peu ce... Ce sentiment de... Que tu ne sers à rien. Hein. Tu gagnes un apprentissage d'armes. Et toi tu joues quoi ? Avec le Boon Club ? Bon. On va te mettre une... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu peux te spécialiser maintenant à partir du moment dans un type d'arme. Je te mets juste une petite étoile. Parce que voilà. On ne va pas décider maintenant. Tu pourrais même peut-être me donner ton avis. Dans les commentaires. Je pense que c'est très sympathique. Je remercie Louis Gibansolo pour l'idée exceptionnelle de la conversation via internet. Tu pourrais me donner d'ailleurs ce que tu... Avec quoi tu aimerais attaquer. Il y a toute une panoplie. Tout un panel. Et... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu lances un dé. Là Vengorg il faut lancer deux dés. Là il faut que tu fasses des mauvais... Vraiment très mauvais jets. Ou des très très bons jets. Et tu fais 4 et 9. Ce qui fait 13. 13. Bon. Tu gagnes un art de combat aléatoire. Je les ai. Une main innocente. C'est moi. Voilà. On mélange bien. Hop. Fighting art. 8. Hollywood. Tu es là. Unconscious fighter. Ah ouais. Tu es un fighter... Un combattant inconscient. Ah. Donc normalement quand on... Un survivant standard. Les autres. Ils meurent après 5 bleeding tokens. Toi seulement à 7. Très très bien. Très très bien. Alors on a qui ? Cypher tu gagnes aussi un point d'expérience. Ben Cypher tu passes à 2 aussi hein ? Ben oui je crois que vous avez tous passé à 2. Oh ben c'est sympa ça. Très sympathique donc Cypher. Je te mets aussi spécialisation d'armes. Tu me diras Cypher sur... Comme d'habitude dans la section commentaire. Je t'en remercie. Ce que tu voudrais être dans la spécialité. On te lance un petit... Oh. 17. Plus 1 de précision permanente. La précision c'est quoi ? C'est quand tu lances tes dés. Pour le toucher. Toi c'est... Tu es plus précis. Accuracy. Plus 1. Plus 1 de force. Plus 1 de précision. Cypher tu es... Un rising star comme on dit dans la société. Tu... Voilà. Tu... Tu brilles. Tu vas... Tu vas terminer CEO quelque part. Tu vas déboulonner Geldwin dans... Dans... Dans les connaissances. Très très bien bravo. Geldwin la connaissance... Le puits de connaissances. Comme je le répète. 50 000 points d'understanding. Tu passes au niveau supérieur aussi. En chasse. Qui l'eut cru ? Qui l'eut cru ? Et tu lances 2D. Allez Geldwin. Celui-là ne compte pas. Il n'est pas dans la boîte. 8 et 5. Ça fait combien ça ? Ça fait 13. Ah bah tu fais comme euh... Comme notre ami euh... Vengurk. C'est un... Tu gagnes un... Un air de combat alléatoire. Un fighting air. Hop. On tourne une carte. Ambidextrus. Ouais. Ambidextre. Ambidextre. Tu sais que ça peut être pratique les deux mains. Savoir manier les deux mains. Toutes les attaques de mêlée. Toutes les armes de mêlée. Dans votre grille d'équipement. Gagne. Perdre. Perdre c'est pas perdre. Perdre. Perdre c'est euh... Accouplé. Euh... Tu peux les mettre ensemble. Ambidextrus. Ne peut pas être utilisé. Tu ne peux pas utiliser une bidextrus. Tu ne peux pas en bénéficier. Si tu as dans ton inventaire. Un bouclier. Une arme à deux mains. Ou un équipement lourd. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça c'est intéressant ça. Ambidextrus. Ah. Tu as du cumbersome hein. Tu as du lourd hein. Je crois que l'arcaflé c'est heavy. Mais ça c'est pas grave. On peut changer ça. Bah c'est two ended. Donc déjà voilà. Bah tu es ambidextrus. Ecoute. On te note ça. On va voir un petit peu plus tard ce qu'on fait. Perdre ça voudrait dire quoi ? De mémoire je pense. Imaginons que tu aies deux dagues. Bah chaque dague envoie 3 dés. Bah toi tu peux utiliser perdre. T'as deux dagues. Tu lances 6 dés. Je te laisse réfléchir. Corrige moi dans les commentaires si c'est faux. C'est euh... Ça m'a l'air pas mal quand même comme euh... Farting out. On passe à Nolym. Fétichiste en chef. Nolym c'est le moment de briller. Tu gagnes donc. Un. Je te fais aussi une petite étoile. Euh... Tu me diras aussi dans les commentaires. N'oublie pas que tu as perdre. Ça veut dire que... Les armes lourds tu ne peux pas. Pour utiliser ton perdre. Tu peux pas... Tu peux pas te spécialer dans la shield. Dans tout ce qui est lourd. Et qu'ils utilisent deux mains évidemment. Nolym. On te lance les dés. Et tu fais 13 aussi. Bon bah écoute. On est parti sur du 13 aujourd'hui. Il y a que... Bah Cypher hein. Cypher extrêmement compétitif. Cypher qui euh... Il y a mon téléphone qui vibre évidemment. Il y a toujours quelque chose qui se passe. J'ai oublié de mettre en mot avion. Donc tu prends. Cypher. Non. Non. Nolym. Cross arm block. A chaque fois que tu touches. A chaque fois que tu... Ah. A chaque fois qu'on te touche. Et chaque fois qu'on lance les... Les hit locations. Donc c'est les dés à 6 faces. Tu peux changer un des résultats. Pour... En fait tu te mets en position de... Tu vois en défense. Tac. Imagine qu'on te touche à la tête. Tu dis ah là là. Et là. Par ici. Euh... Faut y aller cool là maintenant. Que nenni. Ma chemise est vraiment serrée. Je sais pas faire ça. C'est pas du musc hein. C'est du dragresse. Et hop. Tu décides. Voilà. Je prends les dégâts au bras. C'est pas mal hein. Cross arm block. Moi ça m'a l'air très bien tout ça. Ensuite. Qu'est-ce qu'on fait ? Bah oui. C'est la victoire. La victoire facile. On gagne. Quatre ressources. Du lion. Du sus dit euh... Monster. Lion blanc. Et on dit. Un. Deux. Trois. Quatre. On va servir. Et qu'est-ce qu'on gagne ? Un golden whisker. Je vais le mettre là. Donc. Qu'est-ce qu'on a déjà gagné ? Hop. Hop. Un sinew. Encore un sinew. Eh bah non. Jertzag. Nolim. C'est pour toi. Le scalp. La shimmering mane. La crinière. Et un great cat bone. Très sympathique. Ok. On a. On a quand même deux hide. C'est bien. Il nous faut du hide. Il nous faut de la protection parce qu'en terme d'armes on est plus ou moins correct. Et ici. Ressource standard. Quatre. Une. Oh. Encore cette lanterne qui sert à rien. Un hide. Très très bien. Un bone. Ok. Et encore un bone. Ok. On a pas tiré de super truc là. Ça c'est le truc le plus. Le plus. Le moins bien de la vidéo. Bon les tiges. Ça c'est bien passé. Épisode 6. 6. Euh. De cette campagne. Kingdomless Monster. Année 2. Tout s'est très bien passé. Ça. Comme sur des roulettes. Même avec. Le traumatisé. Ben. Ben Gorg. Et on se retrouve pour. Quand on rentre au copement. On va voir. On va voir. Si. Il y a une suspicion sur Ben Gorg. Si quand il passe. Les gens se tournent au front. On va voir s'il a rétabli un petit peu la vérité. Avec son dernier coup de. On va voir s'il a couler. Allez. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501